Musique Vous avez le dernier chapitre sur le tableau périodique. On va faire un petit rappel d'abord. Vous avez une orbitale atomique qui est donnée par psi, n, l, m, ml, ms. Le n, c'est quoi ? C'est le nombre quantique principal qui nous détermine le nombre de couches dans un atome. Et il est toujours positif. Le L, c'est le nombre quantique secondaire ou azimital qui détermine le nombre des orbitales et leurs formes. Ça peut être S, P, D, F, etc. Le L est toujours compris entre 0 et n-1. ML, le nombre quantique magnétique qui nous donne le nuage électronique décrit par les électrons et l'orientation des électrons. Et nous permet aussi de calculer le nombre de cases. Le ML est compris entre moins L et plus L. Le ML, c'est quoi ? C'est le nombre de spins. Il détermine l'orientation des électrons dans une même case. Par convention, on prend le signe plus et moins. Plus ou bien moins. Donc plus, c'est l'orientation vers le haut et le moins, c'est l'orientation vers le bas. Alors, dans une sous-couche pour une valeur donnée de L, on trouve 2L plus 1 valeur de ML. D'où vous avez 2L plus 1 case. Exemple, si votre sous-couche comprend l'orbitale S. Donc, pour L égale à 0, vous avez l'orbitale S. Si L égale à 1, vous avez l'orbitale P. Si L égale à 2, vous avez l'orbitale D. Si L égale à 3, vous avez l'orbitale F. Et le nombre de cases, ça va être la somme 2L plus 1. Donc, vous avez L égale à 0. Donc, ici, vous avez 1. Pour L égale à 1, vous avez 2 fois 1 plus 1, ça vous fait 3. Pour L égale à 2, vous avez 2 fois 2, 4 plus 1, ça vous fait 5. Pour F égale à 3, vous avez 2 fois 3, 6 plus 1, ça vous fait 7. Donc, dans l'orbitale S, on a une seule case. Dans l'orbitale P, vous avez 3 cases. Dans l'orbitale D, vous avez 5 cases. Et dans l'orbitale F, vous avez 7 cases. L'exercice 1, on vous dit identifier l'orbitale atomique à laquelle appartiennent les électrons définis par les 4 nombres quantiques N, L, ML et MS et classés par ordre d'énergie croissante. Vous avez... Alors, 1, vous avez 3. 1, 0, plus 1, 2. Donc, N pour nous, N égale à 3. Vous avez L égale à 1, ML égale à 0 et MS égale à plus 1, 2. Donc, le N égale à 3, ça veut dire que L doit être compris entre 0 et N moins 1, c'est 2. Donc, le L peut prendre les valeurs 0, 1 et 2. Dans notre cas, le L égale à 1. Donc, on est là. Alors, pour L égale à 0, on a dit que c'est l'orbitale S. L égale à 1, c'est l'orbitale P. L égale à 2, c'est l'orbitale D. Donc, nous, on est là. Pour N égale à 3, vous avez deux orbitales. Vous avez le S et le P. Donc, si L égale à 1, ML est comprise entre moins L et plus L. Donc, c'est entre moins 1 et plus 1. Moins 1 et plus 1. Donc, moins 1, 0, plus 1. Alors, moins 1, c'est l'orbitale PX. 0, c'est PY. Et 1, c'est PZ. Donc, on doit remplir les orbitales. Alors, il faut respecter la règle de 1. Pour l'orbitale S, vous avez deux électrons, la même case. Mais ils doivent prendre des signes différents. Alors, pour l'orbitale P, on doit remplir 1 par 1. Donc, vous avez un électron, un électron. Normalement, il va y avoir, donc ici, le ML égale à 0. Alors, en respectant la règle de 1, vous devriez remplir 1 par 1, case par case. Vous avez un électron, un électron dans chaque case. Puis, vous retournez. Et vous prenez le signe inverse. Alors, pour nous, il faut arrêter à L, ML égale à 0. Donc, ici, c'est moins 1, 0, plus 1. Il faut mettre un électron ici, après ici. Donc, en tout, vous avez deux électrons. Vous avez 3P, 3P2, soit Y. Donc, ici, deux électrons. Donc, ça, c'est pour le A. Pour le B, on a 4, 0, 0, moins 1 d'une. Alors, le N égale à 4. Donc, en principe, le L est compris entre 0 et 3. Donc, le L peut prendre les valeurs 0, 1, 2 et 3. Mais, dans notre cas, le L est égal à 0. Donc, on est dans l'orbitale S. Donc, pour N égale à 4, vous êtes dans le 4S. Le ML, il est compris entre 0 et 0. Donc, c'est 0. Donc, vous êtes dans l'orbitale S. Alors, le spin, c'est moins 1,5. Donc, vous n'avez qu'un seul électron qui va être dirigé vers le B. Il y a plus 1,5. Bon, 1,2. Voilà. Donc, ça, c'est pour le B. Alors, pour le C, vous avez 3, 2, 1 et moins 1,5. Donc, vous avez L égale à 3. Le L égale à 2. Le ML égale à 1. et MS égale à moins 1,5. Donc, le L, N égale à 3. Le L est compris entre 0 et N moins 1. Donc, c'est inférieur ou égal à 2. Donc, le L peut prendre les valeurs 0, 1 et 2. Dans notre cas, le L égale à 2. Donc, on est là. Donc, c'est le D. On doit aller jusqu'au D. Alors, le ML est compris entre moins L. Donc, c'est entre moins 2 et plus 2. Les valeurs que peut prendre ML. C'est moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 2. Donc, N égale à 3. Vous avez l'orbitale 3S. Vous avez l'orbitale P qui contient 3 cases. Et vous avez l'orbitale D qui contient 5 cases. Et vous avez l'orbitale D et vous avez l'orbitale D Donc, pour le N égale à 3, vous avez le L égale à 2. Donc, il peut prendre la valeur 0, 1, 2. Donc, le ML, c'est entre moins 2 et plus 2. Donc, le ML peut prendre les valeurs moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, il faut remplir les orbitales. Alors, pour l'orbitale S, vous avez 2. Pour l'orbitale P, je dis qu'il faut remplir chaque case par un électron. puis, vous retournez à la première. Donc, en respectant la règle de 1. Alors, le ML, pour nous, le ML est égal à 1. Donc, il faut aller jusqu'à 1. Alors, remplir case par case un électron. Donc, vous avez jusque là. Donc, ça, c'est 2, 6. Ici, vous avez 4. Il ne faut pas oublier, en respectant la règle de Kleschkowski, il faut passer d'abord par le 4S, puis aller jusqu'à 3D. Donc, je répète. Vous avez 3, 2, 1, moins 1,5. Pour N égale à 3, vous avez L égale à 2. Donc, le L peut prendre la valeur 0, 1, 2. Le ML, c'est moins 2, plus 2. Donc, les valeurs qu'on peut donner à ML, c'est moins 2, moins 1, 0, plus 1, et plus 1,5. Donc, il faut remplir les cases S, P et D. En respectant la règle de 1. Donc, vous avez le spin, c'est moins 1,5. Donc, il faut aller, vous avez un électron, un électron, un électron, un électron, un électron. Vous retournez. Donc, vous avez moins 1,5, moins 1,5, moins 1,5, et moins 1,5. Donc, vous avez 3S2, 3P6, 3D9. Alors, pour le D, vous avez 3, 0, 0, plus 1,5. Donc, N égale à 3. Le L égale à 0. ML égale à 0. M, S égale à plus 1,2. Donc, N égale à 3. On est dans L égale à 0. Ça veut dire qu'on est dans l'orbitale S. Donc, vous avez 3S. ML égale à 0. MS égale à plus 1,2. Donc, c'est 3S. Non, on passe à E. Vous avez 3, 1, moins 1, et plus 1,2. N égale à 3. Le L égale à 1. ML égale à moins 1. Et MS égale à plus 1,2. Donc, N égale à 3. On est dans L. L égale à 1, ça veut dire que vous êtes dans P. Donc, on a le 3S plus le P. Alors, ML, on a moins 1, 0, plus 1. Donc, ici, vous avez 2 électrons. ML égale à moins 1. Donc, on a un seul électron. On est dans le PX. Donc, vous avez 3PX, 1. B, on nous demande de classer, classer les par ordre croissant, d'énergie croissant. Alors, classer les par ordre d'énergie croissante. On a déjà fait un rappel là-dessus. Donc, la sous-couche. Alors, ici, c'est les sous-couches. On va prendre les éléments A. Donc, A. Vous avez le B, le C, le D, et le E. Donc, il faut calculer le N plus L. Pour le A, vous regardez votre exercice. Donc, vous avez 3 plus 1. Il vous donne 4. Pour le B, vous avez 4 plus 0. Ça vous donne 4. 5. Pour le C, vous avez 3 plus 2. Ça vous donne 5. Donc, ici, c'est le 3S. Ici, c'est le 4S. On est dans le 4S. Ici, on est dans le 3D. Donc, 3. N plus L, c'est 3 plus 0. Ça vous fait 3. Vous êtes dans le 3S. Ici, vous avez 3 plus 1. Ça vous donne 4. Vous êtes dans le 3P. Voilà. Donc, on remarque que l'énergie de la se couche, augmente, quand la somme n plus L augmente. le N, c'est la couche et le L, c'est la sous-couche. Donc, le classement se fait ainsi. Vous avez 3S inférieur à 3P, inférieur à 4S, inférieur à 3D. Remarque, si n plus L est identique pour 2, 2 sous-couches. Deux sous-couches. qu'il y a la sous-couche qui a la plus petite énergie et celle qui possède la valeur la plus petite. 2e question. On vous demande de donner les valeurs des 4 nombres quantiques des électrons de valence de l'aluminium 13 et le chrome 24. Et quels sont les ions obtenus préférentiellement avec l'aluminium et le clas. Donc, on va faire un petit rappel aussi. Donc, pour donner la structure électronique d'un élément il faut respecter deux points. Premièrement, la règle de Kleszkowski deuxièmement la structure des gaz rares. La structure électronique des gaz rares. Premièrement, vous avez la règle de Kleszkowski. au niveau 3, vous avez 3S2. 3S2, 3P6. 3P6, là, vous descendez directement à 4S2. puis vous remontez à 3D10. 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 3D10, vous descendez à 4P6. 4P6, 5S2. 5S2, vous remontez à 4D10. 4D10. vous descendez à 5P6. 5P6 après 6S2. 6S2. 6S2, vous remontez à 4F. 4F14. 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 5D10. 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 6P6. 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 7S2. Et vous continuez. Alors, vous avez déjà vu ça dans le cours. Vous avez la structure des gaz rares. Donc, on doit tenir compte de la règle de Kleszkowski et la structure des gaz rares. Les gaz rares que vous connaissez, c'est bien l'hélium 2. Donc, la couche de valence, elle se termine par un S2. Vous avez le néant, le néant 10. La couche de valence, c'est 2S2, 2P6. L'argan, 18. La couche de valence, c'est 3S2, 3P6. Vous avez le krypton, 36. La couche de valence, c'est 4S2, 4P6. Vous avez le xénon, 54. La couche de valence, c'est 5S2, 5P6. 6P6. Vous avez le radon, 86. La couche de valence, c'est 6S2, 6P6. Donc, pour donner la structure électronique, par exemple, de l'aluminium, l'aluminium, 13. Il faut chercher le gaz rare le plus proche de l'aluminium. Le gaz rare le plus proche de l'aluminium, c'est le néant 10. Puis, vous complétez en respectant la règle de Kleszkowski. donc, vous avez, c'est le néant 10. Vous avez déjà rempli 10 électrons. La dernière orbitale que vous avez rempli, c'est 2P6. Après 2P6, en respectant la règle de Kleszkowski, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez 3S2. Après le 3S2, on a le 3P1. Donc, ça, c'est la couche de valence. Pour le crôme. Le crôme 24. Donc, vous essayez de chercher le gaz rare le plus proche de 24. C'est quoi ? C'est l'argan. Donc, vous avez l'argan 18. Ça veut dire que vous avez déjà rempli 18 électrons. Et l'orbital, la dernière orbitale, c'était quoi ? C'est 3P6. Donc, on va aller où après ? Dans 4S2. 4S2. Donc, vous avez 18 et 2, ça vous fait 20. Après, vous avez la sous-couche 3D, 3D4. donc, ça, c'est la couche de valence. Alors, seulement, il y a une exception du tableau périodique qu'il faut tenir compte. exception du tableau périodique. Si la sous-couche D contient 4 électrons, 3 électrons ou bien 9 électrons, celle-ci, elle présente un état de stabilité. Elle présente un état de stabilité, c'est-à-dire… C'est-à-dire, un électron de la sous-couche S va passer directement… à la sous-couche D. Et on aura donc… Par exemple, pour le cas du Chrome… du Chrome 24. Donc, le Chrome… 24. Vous avez le néant… Pardon. Vous avez l'argan… L'argan 18. 4… S2… 3D4. Il y a un électron de la sous-couche S qui va passer directement… à la sous-couche D. À la sous-couche D. Et vous aurez… 4SA… 3D5. Pardon. 3D5. Donc là… Si la sous-couche D, elle contient 5 électrons, elle est stable. 4SA… 5D4. Quand il y avait des 4, la sous-couche D, elle n'était pas stable. Mais en… En ajoutant un électron, la sous-couche D, c'est comme si elle est stable. Donc, vous aurez… Là, il va y avoir un réarrangement des orbitales. Donc, il faut faire un réarrangement des orbitales par ordre croissant… croissant de N. C'est-à-dire… Vous réécrivez votre structure ainsi… Donc, vous avez l'argan… 18… 3… 3D5… 4… S1. Et ça, c'est la couche de balance. Voilà. Donc, même si vous avez 9 électrons, j'ai dit pour… que ça soit pour 4 électrons, elle contient 4 ou bien 9. Si vous avez un autre élément qui contient 9 électrons, c'est la même chose. Vous avez un électron de la sous-couche D qui va passer à la sous-couche… S, pardon… Qui va passer à la sous-couche D. Et dans ce cas-là, vous aurez 4… Par exemple… 4… 1… 3… D10. Donc, la sous-couche D, elle devient saturée. D'accord ? Donc, on va donner les 4 nombres quantiques de la couche de balance de l'aluminium et du sucre. Donc, les 4 nombres quantiques des électrons de balance de l'aluminium. Donc, il faut donner le N, le L, le ML et le MS. Donc, l'aluminium, 13. La couche de balance, vous avez 3S2, 3P1. Alors, pour le premier électron, on a le premier électron. Électron, le N égale à combien ? Égale à 3. Le L, là, il appartient à l'orbital S. Donc, le L égale à 0. Le ML, c'est 0. Et le MS, c'est plus 1,5. Pour le deuxième électron, vous avez le N, c'est 3. Le S, le L, c'est 0. Donc, oui, c'est 0. Pour S, c'est 0. Donc, le ML, c'est 0 et moins 1,5. Pour le troisième électron, il appartient à l'orbital P. Donc, vous avez le N, c'est toujours 3. Le P, c'est... Donc, le P, donc le L égale à 1. Le ML, on a déjà vu tout à l'heure, il y a un électron, donc il appartient à Px. Donc, c'est moins 1. Et plus 1,5. Donc, ça, c'est pour le cas de l'aluminium. Le 4 du chrome. Les 4 nombres quantiques de la couche de valence du chrome. Donc, vous avez le chrome 24. Alors, le premier électron, on a 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, premier électron, deuxième, troisième électron, quatrième, cinquième et sixième électron. Alors, vous avez le N. On va donner le N. Donc, la couche de valence, c'était 3D5. 3D5, 4S1. Donc, on a, d'après la règle de Kleszkowski, on a rempli d'abord le 4S. Donc, le premier électron, il appartient à la couche 4S. Donc, vous avez le N égale à 4, le L égale à 0, le ML égale à 0 et vous avez le MS égale à plus 1,2. On doit passer maintenant à la couche D. Donc, le deuxième électron, il appartient à la couche N, donc 3. Le L, c'est 2. Le ML, c'est moins 2 et plus 1,2. Troisième électron, toujours N égale à 3. Le L égale à 2, moins 1, plus 1,2. Quatrième électron, donc vous avez 3, 2 pour L, 0 pour le ML et plus 1,2. Le cinquième électron, toujours 3, 2, vous avez plus 1 pour le ML et plus 1,5 pour le MS. Pour le sixième, vous avez 3, 2 pour le L, 2 pour le ML et plus 1,5 pour le MS. La question B, on nous demande de chercher les ions obtenus préférentiellement avec l'aluminium et le chrome. Donc, les ions qu'on peut trouver, vous avez à l'aluminium 13, la structure, on a dit que c'est le néant 10, 3S2, 3PA. La couche de valence, on remarque qu'elle se termine avec S et P. S et P, ça veut dire que votre élément, il appartient au groupe A. Le groupe A, c'est les éléments qui sont, dans le tableau périodique, généralement, ils sont stables. Donc, celui-là, il a tendance, vous avez 2 plus 1, ça fait 3, un nombre d'électrons inférieur à 4. Donc, l'aluminium peut donner ses électrons, il peut céder ses électrons. D'accord ? C'est un électro positif. Donc, vous avez à l'aluminium 13, il donne ses 3 électrons pour devenir très stable. L'ion le plus stable, le plus proche de l'aluminium, c'est le néant. Donc, vous avez à l'al 3 plus, plus 3 électrons. Donc, il a tendance à se remplir, donc c'est l'ion le plus stable. Le plus stable. Car il se rapproche de la structure du gaz rare le plus proche de l'aluminium qui est le néant. Alors, pour le chrome 24, donc la couche de valence, la structure c'est l'argan 18, 3, 2, 5, 4, S1. La couche de valence, elle se termine par D et S. Ça veut dire quoi ? Que le chrome, il appartient au bloc B. Le bloc B, généralement, c'est des éléments de transition. Les éléments de transition, en général, ils sont instables. Donc, celui-là, il a tendance à donner, pour qu'il devienne un ion très stable, l'ion, il faut qu'il ait la structure du gaz rare le plus proche du chrome. Le gaz rare le plus proche du chrome, c'est l'argan 18. Donc, celui-là, il a tendance à donner aussi ces 6 électrons pour devenir très stable. Ça veut dire quoi ? Le chrome 24. Et là, il a tendance à donner aussi les ét documents. C'est vraiment la structure. Alors, cran 24, 6 plus, plus 6 électrons. Donc, c'est l'ion le plus stable. Il se rapproche du gaz rare, le plus proche du chrome, qui est l'argan 18. Donc, on a terminé avec l'exo 1. On va passer à l'exo 2. Sous-titrage ST' 501